Bonjour les amis et bienvenue dans ce 40e épisode de notre série sur les drapeaux du monde. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du drapeau d'un tout petit archipel dans l'océan Indien, au sud-est du continent africain, une ancienne colonie française. Je veux parler, bien sûr, de l'archipel des Comores. Allez, c'est parti ! Géographiquement parlant, les Comores forment un archipel dans l'océan Indien, plus précisément dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain. Quatre îles principales constituent cet archipel, Grandes Comores, Moëlie, Anjouan et Mayotte. Cette dernière est un territoire sous souveraineté française, plus précisément un drôme, un département et régions d'outre-mer français. Les trois autres îles et leurs petites îles alentours forment l'Union des Comores, un état indépendant de la France depuis 1975, d'une superficie de 1860 km² et dont la population s'élève à 850 000 habitants. La capitale comorienne, Moroni, se trouve sur l'île de Grande Comore, la plus vaste et la plus peuplée des îles de l'archipel. Peuplée dès le premier millénaire avant Jésus-Christ par des populations originaires d'Afrique, les Comores virent s'installer du 8e au 13e siècle des Austronésiens partant pour la plupart de Madagascar et qui furent les premiers à développer l'agriculture sur les îles de l'archipel. Les Comores furent ainsi le premier endroit au monde où la culture africaine et la culture austronésienne originaires d'Asie du Sud-Est entrèrent en contact et se mélangèrent. C'est au 9e siècle que les îles des Comores sont islamisées du fait de l'influence des marins et commerçants arabes qui firent de l'archipel une plaque tournante du commerce du corail, de l'ivoire, de l'or ou encore des esclaves. A partir de la fin du 15e siècle, des sultans originaires de la Perse s'établissent sur les îles comoriennes. Certains de ces sultanats survivront jusqu'au 19e siècle. Bien que les Portugais aient visité les Comores au 16e siècle, ce n'est en effet qu'au 19e qu'elles passèrent sous domination européenne à l'instar de la quasi-totalité de l'Afrique. En 1886, la France, qui a déjà pris le contrôle de l'île de Mayotte en 1841, établit un protectorat sur les trois autres îles de l'archipel des Comores. N'Gazidja, rebaptisée Grande Comore, Mouali, renommée Moëli, et N'Zouani, qu'on appelle aujourd'hui Anjouan. En 1908, les quatre îles des Comores sont unifiées par la France en tant qu'une seule et même colonie. Puis, en 1912, elles sont intégrées dans la colonie française voisine de Madagascar, dont elles deviennent une des provinces. Après la Seconde Guerre mondiale, les Comores deviennent un territoire d'outre-mer, et après avoir obtenu une plus grande autonomie en 1961, puis en 1968, elles parviennent à trouver un accord avec la France en 1973, qui prévoit que l'archipel doit accéder à l'indépendance en 1978. Toutefois, en 1975, le Parlement comorien approuve une résolution qui proclame unilatéralement l'indépendance des Comores. Au cours du vote à l'Assemblée, les députés de Mayotte se sont abstenus. Lors de deux référendums, en 1974 et en 1976, les Mahorais, non donnés aux habitants de Mayotte, exprimèrent à une très large majorité leur souhait de rester français. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, seules trois des quatre grandes îles de l'archipel des Comores forment un état comorien indépendant. Ce sont les îles de Grande Comore, de Moëlie et d'Anjouan. Depuis 1963, les Comores ont arboré six drapeaux différents. Tous ces étendards ont pour point commun d'afficher la couleur verte et le croissant de lune, symbole de l'islam, religion de 99% des Comoriens, ainsi que quatre étoiles qui représentent les quatre îles principales de l'archipel, y compris Mayotte, que les Comores revendiquent toujours à la France. Le premier drapeau utilisé après l'indépendance comporte une bande rouge qui recouvre les deux tiers de la bannière et qui est censé montrer l'orientation socialiste du nouvel état. Chaque changement de régime politique entraînait aussi une modification du drapeau comorien, le croissant et les étoiles, changeant régulièrement de taille et de disposition. Sur l'étendard, hissé de 1996 à 2002, deux inscriptions en arabe simplifiées ont été rajoutées. La première, en bas à gauche, indique Mahomet, la seconde, en haut à droite, signifie Allah. L'actuel drapeau des Comores, qualifié d'emblème national par la Constitution, a été adopté en 2002, suite à un référendum l'année précédente. Les quatre bandes horizontales, jaune, blanche, rouge et bleue, représentent respectivement les îles de Moëli, Mayotte, Anjouan et Grande Comore. Quant au triangle vert et au croissant, vous l'aurez sans doute deviné, ils symbolisent l'islam et les quatre étoiles représentent là aussi les quatre îles qui constituent l'archipel des Comores. Mais bien que les Comoriens affichent, jusque sur leur bannière nationale, leur volonté de récupérer l'île de Mayotte, les Mahorais n'ont aucunement l'intention de quitter le giron français. D'ailleurs, lors d'un référendum en 2009, les habitants de l'île ont voté à plus de 95% pour que Mayotte devienne le 101e département français. Et en 2011, au grand dam des autorités comoriennes, Mayotte devient officiellement un département et région d'outre-mer, un drôme. De leur côté, les Comores subissent depuis leur indépendance une instabilité chronique. Le pays a connu en effet plus d'une vingtaine de tentatives de coup d'état et plusieurs de ses présidents ont été assassinés alors qu'ils étaient en exercice. Par ailleurs, l'unité territoriale du pays a failli plusieurs fois voler en éclats. En 1997, les îles de Moëlie et d'Anjouan, ne supportant plus la domination de l'île de Grande Comore, ont fait chacune sécession. Souhaitant redevenir françaises, Moëlie et Anjouan réintégreront finalement les Comores respectivement en 1998 et en 2002. Suite à cette crise, les Comores sont devenus un état fédéral baptisé Union des Comores dans lequel les trois îles principales, en plus de posséder leur propre drapeau, bénéficient chacune d'une très large autonomie. Par ailleurs, la constitution comorienne stipule que la fonction de chef de l'état doit être attribuée à tour de rôle à une des trois îles. Ainsi, l'actuel président des Comores au pouvoir depuis 2016 vient de Grande Comore, tandis que son prédécesseur était lui originaire de Moëlie et son successeur devra obligatoirement être né à Anjouan. Toutefois, cette tentative de mieux répartir le pouvoir entre les trois îles n'a pas empêché Anjouan de faire à nouveau sécession en 2007. L'île, alors dirigée d'une main de fer par le colonel Mohamed Bakar, a été finalement reconquise en 2008 par l'armée comorienne soutenue par l'Union africaine et la France. Mais comme si cette instabilité politico-militaire ne suffisait pas, les Comores affichent aussi de très mauvais résultats socio-économiques, avec l'un des plus faibles PIB par habitant, l'un des plus mauvais indices de développement humain et l'une des espérances de vie les plus basses au monde. A noter enfin que l'actuel président comorien Azali Assoumani est accusé de dérive autoritaire parce qu'il a modifié la constitution afin de rester au pouvoir jusqu'en 2029 et ce, alors que plusieurs de ses opposants ont été interdits de se présenter aux prochaines présidentielles prévues en 2019. Au final, il faut souhaiter que les Comores parviendront à retrouver une stabilité durable, à connaître un véritable développement économique et à revenir sur le chemin de la démocratie. Voilà, c'est la fin de ce petit voyage dédié à la découverte de l'archipel des Comores et de son drapeau. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le 41e épisode des drapeaux du monde, nous resterons sur le continent africain mais nous partirons cette fois-ci à la découverte du drapeau du Congo. D'ici là, prenez bien soin de vous. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501